pour ce 23e compte-rendu que nous faisons au titre de l'année 2020 pour le compte du Conseil des ministres. À présent, le communiqué. Le mercredi 30 septembre 2020, un Conseil des ministres est tenu de 11h à 14h45 à la Fondation Félix Oufé-Bouaï pour la paix, à Yamsoukoro, sous la présidence de son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. Lors du jour de cette réunion comportait des mesures générales comprenant des projets de loi ainsi que des projets de décret, des mesures individuelles, des communications et quelques points divers. Au chapitre des mesures générales, projet de loi, au titre du ministère du Budget et du Porte-feuille de l'État, le Conseil a adopté un projet de loi de finances portant budget de l'État, pour l'année 2021, ainsi qu'une communication y afférente. Le projet de budget pour l'année 2021, élaboré dans un contexte marqué par la maladie à coronavirus, COVID-19, vise à contribuer à la relance des activités économiques profondément impactées par les effets de la pandémie et à poursuivre les objectifs de développement du gouvernement orienté vers l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans cette perspective, le projet de budget pour l'année 2021, deuxième projet élaboré sous la forme de budget-programmes est structuré en 35 dotations et 149 programmes budgétaires logés au sein des institutions et des ministères. Il s'équilibre en ressources et en charge à 8 621,1 milliards de francs CFA et enregistre une progression de 6,9 % par rapport au budget initial 2020. Cet équilibre devrait évoluer pour atteindre 9 129,8 milliards de francs CFA en 2022 et 9 916,3 milliards de francs CFA en 2023. Notons qu'une mission du Fonds monétaire étant en cours, ce budget fera probablement l'objet d'un ajustement si constancié. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un projet de loi portant un règlement du budget de l'État pour l'année 2019 ainsi qu'une communication y afférente. Le budget de l'État pour l'année 2019 a été arrêté en équilibre et en ressources, en charge à 7 334 milliards de francs CFA par la loi de finances du 28 décembre 2018 portant le budget de l'État pour l'année 2019. En cours de gestion, des aménagements ont été apportés pour prendre en compte les évolutions observées dans l'exécution de certaines opérations prioritaires de l'État. L'ensemble de ces modifications budgétaires s'est équilibrée en ressources et en dépenses à 392 milliards de francs CFA, portant ainsi le niveau du budget de l'État à 7 726 milliards de francs CFA. Les ressources prévues ont été recouvrées à hauteur de 8 067 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 104,4%. Ces réalisations intègrent 7 384 milliards de francs CFA de ressources du budget général et 699 milliards de francs CFA de recettes des comptes spéciaux du Trésor. Les prévisions de dépenses ont été exécutées à hauteur de 8 03 milliards de francs CFA après consolidation des dépenses effectuées sur les ressources reçues des comptes spéciaux du Trésor. Ainsi, l'exécution du budget de l'État au titre de la gestion en 2019 s'est soldée par un excédent de 64,2 milliards de francs CFA, en lien principalement avec le bon niveau de recouvrement des ressources budgétaires et un environnement sociopolitique et économique globalement favorable. Il convient de noter que la Cour des comptes a produit un rapport définitif ainsi qu'une déclaration de conformité sur cette gestion budgétaire 2019. Projet de décret. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier décret fixe les modalités d'application de la loi du 30 novembre 2018 portant statut du notariat. En application de cette loi, qui introduit une réforme profonde de la profession de notaire, ce décret précise les conditions d'accès à la profession. Il définit plus précisément les conditions d'obtention et d'exercice de l'honorariat. Il définit plus précisément les conditions d'obtention et d'exercice de l'honorariat ainsi que les modalités de cession de l'office de notaire. Il réorganise, entre autres, la procédure disciplinaire contre le notaire depuis la phase de l'instruction jusqu'à la notification de la décision du Conseil de discipline de façon à assurer davantage de transparence et d'équité à la procédure. Le deuxième décret fixe les modalités de nomination du notaire salarié et d'exercice de sa profession. Le notaire salarié est une nouvelle modalité d'exercice de la profession de notaire introduite par la loi du 30 novembre 2018 portant statut du notariat en vue de prendre en compte les demandes croissantes de charges notariales. Ainsi, le notaire salarié a vocation à travailler dans un office de notaire comme employé du notaire titulaire de l'office au sein duquel il exerce sa profession. La réforme a l'avantage de favoriser l'insertion de l'ensemble des personnes qui remplissent les conditions pour exercer les fonctions de notaire sans être nécessairement titulaire d'un office. Ce décret précise la modalité de nomination du notaire salarié et organise, sans préjudice du Code du travail et des lois sociales en la matière, les rapports professionnels entre le notaire titulaire de l'office et le notaire salarié. Au titre du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier décret détermine le nombre de bureaux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger pour l'élection du président de la République. Au terme de l'opération de révision de la liste électorale 2020, la Commission électorale indépendante CEI a arrêté et validé la liste électorale définitive qui comporte 7 495 082 électeurs contre 6 300 142 électeurs pour l'élection présidentielle de 2015. En application de la législation électorale en vigueur et sur proposition de la CEI, ce décret crée pour l'élection du président de la République du 31 octobre 2020, en tenant compte du collège électoral ainsi défini, 22 381 bureaux de vote repartis dans 10 815 lieux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger contre 19 838 bureaux de vote et 10 336 lieux de vote en 2015. La repartition de ces bureaux de vote se présente comme suit. 10 759 lieux de vote en Côte d'Ivoire et 56 à l'étranger. 22 135 bureaux de vote en Côte d'Ivoire et 246 à l'étranger. Il convient de noter que ces lieux de vote et bureaux de vote ont été choisis conformément à la législation électorale qui interdit l'installation de bureaux de vote dans des domiciles, les lieux de culte et les locaux appartenant aux partis politiques. Le second décret porte création de nouvelles circonscriptions administratives. Ce décret crée les départements de Bonon et de Goïtafla, respectivement par réorganisation des départements de Boiflé et de Zéonoula dans la région de la Maraoui. Le ressort territorial du département de Bonon comprend les soupfectures de Bonon et de Zéonoula et de Zéonoula sont rattachées au département de Boiflé, les soupfectures de Begbessou, de Ndoufoukankro, de Pacwobo et de Tibieta. Le ressort territorial du département de Goïtafla comprend les soupfectures de Goïtafla, de Iriefla et de Zéonoula, comprend les soupfectures de Zéonoula, de Kanzara. La création de ces nouvelles circonscriptions administratives répond aux voeux ardents exprimés par les populations et fait suite à la promesse du président de la République d'élever le niveau de représentation de l'État à l'échelon régional et départemental dans ces circonscriptions en raison de leur importance démographique, socio-économique et de l'élever le niveau d'urbanisation. Ces outils administratifs permettent à l'élever du département de Goïtafla d'être inéluctablement de véritables instruments fédérateurs des énergies en vue d'impulser davantage le progrès socio-économique. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique des sites affectés à la réalisation de la centrale hydroélectrique de Gribau-Popoli et des infrastructures de base associées à la centrale hydroélectrique. Au titre du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des énergies renouvelables, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la fixation du montant de la purge des droits coutumiers fonciers des personnes affectées par le projet d'aménagement hydroélectrique de Gribau-Popoli. La centrale hydroélectrique de Gribau-Popoli, d'une capacité de 112 MW de puissance et d'un productible de 580 GWh, sera implantée sur un site situé à environ 10 km en aval de l'aménagement hydroélectrique de Soubré. Elle nécessite la mise à disposition de 2 200 hectares de terre pour sa réalisation ainsi que celle des infrastructures de base associées. Le projet prévoit notamment la construction d'un poste de transformation et d'une ligne haute tension de 225 KV en coupure d'artère sur une ligne de 225 KV sous Bré-San-Pédro en prévision de l'évacuation de l'énergie qui sera produite par la centrale. Ces deux mesures concourent à mettre à la disposition du concessionnaire le foncier nécessaire à la réalisation du dit projet. Au titre du ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique des sites affectés à la réalisation d'une centrale à biomasse, d'une capacité de 46 MW et d'un poste de transformation électrique 90-33 KV à Aïebo. La convention de concession pour la réalisation de cette centrale a été signée en 2019 entre l'Etat et la société BioVA avec pour objet le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l'exploitation et le transfert d'une centrale de production d'électricité d'une puissance de 2 fois 23 MW alimentée par des résidus de palmier à huile dans la zone d'Aboisseau. Elle prévoit pour l'évacuation de l'énergie électrique la construction d'un poste de transformation électrique 90-33 KV qui servira au raccordement de la centrale à biomasse au réseau électrique national. Cette mesure a pour objet de faciliter l'acquisition des parcelles prévues pour servir d'emprise terrestre à l'implantation des ouvrages et des équipements auxiliaires de la centrale. Au titre du ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique des îlots 86, 87, 90, 91, 92, 94 du lotissement Anono-Palmeret 3e tranche dans la commune de Cocody. Dans la perspective de prévenir durablement le déficit de production d'eau potable dans le district d'Abidjan, le gouvernement a initié le projet d'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de la lagune Adjien. Ce projet comprend notamment la réalisation de deux nouveaux réservoirs de stockage de 5 000 m3, chacun dans la zone est d'Abidjan. Cette mesure a pour objectif de faciliter la mise en oeuvre de ce projet conçu pour apporter une réponse pérenne au déficit journalier de production d'eau potable dans les prochaines années, avec une production d'eau potable à hauteur de 150 000 m3 jour. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Ubanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique de 6 parcelles d'une contenance de 34 hectares situées dans les localités de Kong, Corogo, Mans, Odieny, San Pedro et Séguéla. Ces différentes localités et sites ont été identifiés dans le cadre du projet plateforme numérique de développement et de promotion de l'artisanat initié par le gouvernement pour abriter des infrastructures et des activités artisanales, comprenant entre autres la réalisation de centres de formation dédiés au métier de l'artisanat. Cette mesure vise à favoriser les conditions de réalisation du dit projet. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Ubanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique des sites affectés à la réalisation de la centrale solaire photovoltaïque de 25 MW et les infrastructures associées situées à Bengue, Bougou, Corogo. La convention de cession entre l'État de Côte d'Ivoire et la société Corogo solaire dont fait l'objet cette centrale a été signée en novembre 2016 en vue d'accroître la capacité de production d'énergie électrique pour faire face à la forte demande en électricité que connaît notre pays. Cette convention prévoit la mise à disposition d'un site d'une superficie de 51,53 hectares pour la construction des ouvrages de la centrale et ses infrastructures associées. Cette mesure vise ainsi à accélérer la mise en oeuvre du projet sur le site concerné. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Ubanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation et déclaration d'utilité publique de la parcelle du terrain urbain formant le lot 1059, 6 au quartier commerce commune de Boaké, objet de titre foncier 36 044 du Baoulé, destiné à accueillir la future gare de la société de transport abigianais en abrigé Sotra. L'État de Côte d'Ivoire et la Sotra ont convenu d'étendre le champ d'exploitation des activités du transport urbain de cette société à la commune de Boaké. La parcelle de terrain urbain formant le lot 1059 a été identifiée dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention pour abriter la future gare centrale de la Sotra à Boaké. Cette mesure vise à déclarer d'utilité publique l'îlot identifié en vue de la réalisation du projet. Au titre du ministère du Pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté trois décrets et une communication. La communication relative au projet de construction d'une centrale thermique de 372 MW ISO à cycle combiné à Songon. Le premier décret porte approbation de la Convention de concession pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l'exploitation et le transfert d'une centrale thermique de production d'électricité de 372 MW ISO à cycle combiné à Songon et son avenant numéro 1. Le deuxième décret porte approbation de l'avenant numéro 8 à la Convention de concession du Service public national de production de transport, de distribution, d'exportation et d'importation de l'énergie électrique. La Convention de concession pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l'exploitation et le transfert d'une centrale thermique de production d'électricité de 372 MW ISO à cycle combiné à Songon a été signé le 18 décembre 2013 entre l'Etat de Côte d'Ivoire et la société Star Energy 2073 dans le cadre du programme d'accroissement des capacités de production électrique nationale. La centrale aura une puissance installée de 372 MW et un productible annuel de 2800 GWh pour un coût global estimé à 358 milliards de francs CFA, dont 295,6 milliards de francs CFA pour la centrale et 62,4 milliards de francs CFA pour le réseau d'évacuation de l'énergie. Les deux décrets et la communication y afférentes concourent à mettre en place les conditions favorables à la mise en oeuvre du projet conformément au code de l'électricité. Enfin, le troisième décret est relatif à l'approbation de l'avenant numéro 14 portant prorogation et modification de la Convention de concession du Service public national de production, de transport, de distribution, d'exportation et d'importation de l'énergie électrique. La Convention de concession du Service public national de production, de transport, de distribution, d'exportation et d'importation de l'énergie électrique signée entre l'État et la CIE en octobre 1990 arrive à expiration le 31 octobre 2020. L'avenant numéro 14 définit la modalité de la modification et de la prorogation de la dite Convention. Il prévoit notamment une nouvelle Convention de concession ayant pour objet la gestion et l'exploitation du Service public national de production, de transport, de dispatching, de distribution, de commercialisation, d'importation et d'exportation d'énergie électrique. La durée de cette Convention modifiée est fixée à 12 ans pour compter du 1er janvier 2021 au lieu de 15 années pour les conventions antérieures. Elle intègre en outre le contenu local qui fait obligation à la société contractante de favoriser le développement des PME et des champions nationaux dans le secteur. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation de la Convention de concession pour l'exploitation du marché de gros de Boaké. Le marché de gros de Boaké fait partie d'un ensemble d'infrastructures mises en place en 1998 par le gouvernement afin d'assurer la sécurité alimentaire et d'améliorer la sécurité de commercialisation des produits agricoles et alimentaires. Toutefois, les difficultés structurelles, les différentes crises politico-militaires de 1999 à 2011 et les faiblesses de son système d'exploitation n'ont pas permis d'atteindre les résultats attendus. Ainsi, une révision de la Convention est intervenue d'une part en vue de l'adapter à l'environnement socio-économique actuel et d'autre part, de mettre en oeuvre le plan stratégique de redynamisation du marché de gros de Boaké. Ce décret approuve conformément à la législation en vigueur les clauses conventionnelles préalablement à leur entrée en vigueur. Au chapitre des mesures individuelles, au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, le Conseil a adopté une communication relative aux délibérations du comité chargé de l'examen des projets de nomination dans les départements ministériels du 25 septembre 2020. Le comité chargé de l'examen des projets de nomination dans les départements ministériels s'est réuni le vendredi 25 septembre 2020 sous la présidence de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, représenté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Lors du jour de la réunion, a porté sur l'examen des propositions de nomination au sein des administrations des structures sous tutelle de 30 départements ministériels. 152 personnalités ont fait l'objet de nominations au sein des administrations et 115 au sein des structures sous tutelle, soit un total de 227 nominations. La liste des personnalités nommées fera l'objet d'une diffusion ultérieure. Au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination du général de corps d'armée, Touré Secou, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près de la République de Gambie, avec résidence à Dakar, au Sénégal. De M. Dosso Abou, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près de le Grand-Duché de Luxembourg, avec résidence à Bruxelles, en Belgique. De M. Boafo, Quadio Jean-Roger, en qualité de représentant permanent de la République de Côte d'Ivoire près des organisations mondiales du tourisme, OMT, avec résidence à Madrid, en Espagne. De M. Jean-Christophe Béliard, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française près de la République de Côte d'Ivoire, avec résidence à Abidjan. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'acquisition de manuels scolaires et cahiers d'exercice, dénommé mon cahier quotidien. Ces différents supports didactiques ont été conçus pour prolonger l'activité pédagogique hors des salles de classe, en vue d'améliorer les performances scolaires, en proposant aux élèves divers exercices de fixation et de consolidation. Le Conseil a décidé, pour la rentrée scolaire 2020-2021, d'acquérir progressivement ses supports pédagogiques, en commençant par les classes de cours préparatoires CEP du cours élémentaire CEE, pour tenir compte des contraintes budgétaires. Ainsi, 9 millions d'exemplaires des manuels scolaires pour les classes de CE1 et CE2, ainsi que 1,6 million d'exemplaires des cahiers d'exercice mon cahier quotidien pour les classes de CE1 et CE2 sont prévus pour être distribués gracieusement aux élèves pour un coût global de 9,7 milliards de francs CFA. Au titre du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, le Conseil a adopté deux communications. La première communication est relative au changement de périodicité de l'enquête domographique de santé en abrégé EDS en Côte d'Ivoire. L'EDS est un indicateur important de performance qui permet d'apprécier les efforts des gouvernements en ce qui concerne la santé de la mère et le ratio de mortalité maternelle, de recueillir des indicateurs sur les autres programmes de santé et d'agir significativement sur l'indice de développement humain IDH. En lieu et place de l'EDS simple dont notre pays avait fait l'option avec une périodicité de 4 ans, le Conseil a décidé d'évoluer vers le modèle EDS continu, réputé plus fiable en termes de données récentes, abonnent et crédibles, à même de favoriser une planification efficiente des interventions du gouvernement. La deuxième communication est relative à l'analyse de la mise en oeuvre du plan de repose contre la maladie à coronavirus COVID-19 au 23 septembre 2020. À la date du 23 septembre 2020, la Côte d'Ivoire compte 19 430 cas confirmés, dont 58 % de sexe masculin et 42 % de sexe féminin. Le nombre de personnes guéries est en hausse de 95 %, soit 18 875 cas de guérison et 120 décès à ce jour, soit 0,6 % de létalité, avec 435 cas actifs. La ville d'Abidjan demeure l'épicentre de la pandémie, avec 95 % des cas confirmés, dont 29 % dans le district sanitaire de Makori-Trècheville et 30 % dans le district sanitaire de Kokodi-Benjerville. Toutefois, il a été observé de façon générale, notamment dans le district d'Abidjan, une tendance régressive du nombre de cas au cours des 14 derniers jours. Le taux de positivité des échantillons, quel que soit le nombre de tests réalisés, est de moins de 5 % sur les 7 derniers jours. Ce taux correspond au seuil requis par l'OMS pour évoquer le contrôle de la maladie. Cette évolution positive de la situation a permis d'augmenter la capacité hospitalière à Abidjan. Cependant, compte tenu de la caractéristique maligne de la maladie, il est recommandé de vivre avec le virus dans un état de vigilance maximale. Aussi, le Conseil a instruit le ministre de la Santé et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de maintenir l'urgence sanitaire jusqu'à la fin du mois de décembre 2020, de poursuivre la stratégie de dépistage ciblée et de protéger les personnes vulnérables et exposées. Au titre du ministère du Plan et du développement, le Conseil a adopté une communication relative aux conclusions des assemblées annuelles 2020 du groupe de la Banque africaine de développement BAD. La cinquième assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et la 46ème assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement FAD se sont tenues sous la présidence de la Côte d'Ivoire les 26 et 27 août 2020 sous un format virtuel en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. A l'occasion de ces travaux, le président de la BAD a souligné les pertes de croissance économique à travers le continent du fait de la pandémie et a pris l'engagement au titre de la Banque d'aider l'Afrique à se reconstruire en accordant une plus grande attention à la qualité de la croissance, à la santé, au climat et à l'autonomisation des populations. Cette dernière édition des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement a été marquée par la réélection du docteur Akiwumi Adesina, président actuel de la Banque, à l'unanimité des pouvoirs de vote. Au titre du ministère de l'économie et des finances, en liaison avec les ministres concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'état d'exécution des fonds de soutien au 25 septembre 2020. A la date du 25 septembre 2020, les opérations réalisées se présentent selon les fonds comme il suit. Au titre du fonds de soutien aux grandes entreprises, 13,34 milliards de fonds CFA ont été octroyés en termes d'appui financier à 50 grandes entreprises, dont 46, issus du Grand Abidjan et 4 de l'intérieur du pays. Les secteurs bénéficiaires sont notamment l'hôtellerie, le tourisme, le transport, le commerce, les services, l'agro-industrie et le BTP. Au titre du fonds de soutien aux PME, 5,286 milliards ont été octroyés à 142 PME, dont 123 PME issus du Grand Abidjan et 19 de l'intérieur du pays. Les secteurs bénéficiaires sont le transport, le tourisme et l'hôtellerie, le commerce, l'industrie, la restauration et le BTP. Au titre du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, 26,556 acteurs du secteur ont bénéficié de l'appui du fonds pour un montant total de 6,016 milliards de francs CFA. Les bénéficiaires du FASI sont composés de 62% de femmes, 38% d'hommes, situés pour 65% à l'intérieur du pays, 35% dans le Grand Abidjan. La repartition par secteur d'activité montre que 3,944 bénéficiaires sont issus de l'artisanat, 14,640 du commerce, 3,713 du secteur de la restauration, 1,785 des transports, 1,551 de la culture et 97 des services. Au titre du fonds de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire en abrégé FSS, au 25 septembre 2020, le montant global des interventions du FSS s'élève à 19,3 milliards de francs CFA. Les opérations du fonds de solidarité ont porté notamment sur les transferts monétaires au profit de 127 896 ménages vulnérables dont 122 893 bénéficiaires issus du Grand Abidjan et 5,003 de l'intérieur du pays. L'assistance à 14 211 personnes licenciées ou mises en chômage sur une cible de 20 706 travailleurs soit un taux de 68,63% de prise en compte de la cible. Le secrétariat exécutif du fonds est en entente de nouvelles listes pour traitement. Le soutien enfin aux pouponnières et centres d'accueil des enfants en situation de rue. Au titre du ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au projet de création des titres de propriété définitifs au bénéfice des accueureurs des logements dans le cadre de la cession du patrimoine locatif de la psychologie en 1994 et 1999. Les opérations de cession de logements dans le cadre de la cession du patrimoine locatif de la psychologie au cours des années 1994 et 1999 ont concerné 24 427 ménages bénéficiaires passés du statut de simple locataire à celui de propriétaire. Toutefois, les opérations opérées n'ont pu être assorties de titres fonciers qui devaient consolider les droits de propriété des acquéreurs sur ces logements dont les frais d'acquisition ont été totalement acquittés par les intéressés depuis plus de 20 ans. Aussi, pour remédier à cette situation, le gouvernement, en collaboration avec la psychologie, a mis en place une opération d'envergure, de création et de délivrance simplifiée des titres de propriété définitifs au bénéfice des acquéreurs des dits logements. Cette opération est prévue pour une durée de 60 mois afin de purger définitivement cette question. Au titre du ministère des Sports, le Conseil a adopté une communication relative à l'inauguration du stade olympique d'Ebimpe. Les travaux de construction du stade olympique d'Agnama et Bimpe, lancés le 22 décembre 2016, sont entièrement achevés. L'inauguration de ce joyau architectural de plus de 60 000 places, fruit de la coopération réussie entre la Côte d'Ivoire et la Chine, aura lieu le samedi 3 octobre 2020 sous la présidence et la présence effective du président de la République. Mesdames et Messieurs, enfin, le chapitre d'hiver. Vous noterez d'avantage en là que le président de la République, au cours de son séjour ici à Yamsoukro, aura à faire l'inauguration à 17h ce jour même, l'inauguration de la voirie réhabilité de Yamsoukro. Et le jeudi, à 10h le jeudi matin, aura lieu une cérémonie, l'ouverture de la cérémonie de la 7e édition de la journée nationale du cacao et du chocolat. Ce même jeudi, demain à 16h, il y aura l'inauguration du Centre d'innovation et de technologie de l'Anacadre sous le président de la République et à 16h45, une rencontre spécifique avec la Chambre des rois et chefs traditionnels. D'autre part, vous noterez aussi que ce conseil marque le dernier du genre avant l'élection du président de la République. Et il faut juste le relever, l'ombre de fin regretté à Madougouan Koulibaly a fortement plané sur ce conseil. Mesdames et messieurs, avec votre permission, j'aimerais vous donner la parole pour que nous puissions aborder les questions liées à ce compte-rendu, premièrement, avant d'aborder les questions d'ordre diverses. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le ministre, je suis Yapi Koulibaly du quotidien le jour plus. Au titre du ministère de l'Administration et du territoire, Monsieur le ministre, en érigeant de plus en plus des localités considérées et sûres comme petites, sans véritable commodité en département, n'êtes-vous pas en train de marcher dans les pas de Laurent Gbagbo, qui, à l'approche de la présence de 2010, a érigé, a décrété 1126 petites localités en communes comme Hariko, Kaha, Emankono, Bufodoumé, qu'après vous, il y a un autre degré pour supprimer tous ces départements, qui n'ont pas de véritables moyens pour se développer. J'aimerais juste vous rassurer, l'érection de Bonon et de Goïtafla en qualité de circonscription au département administratif relève d'une analyse structurée, une analyse concertée, c'est parce qu'il répond aux critères. Il faut juste relever qu'au titre du nouveau département de Bonon, c'est un département qui compte près de 156 924 habitants. Et pour ce qui est de Goïtafla, c'est un département qui compte près de 62 132 habitants. Et ces deux localités ont atteint en fait un niveau d'urbanisation qui leur confère la qualité du département au vu de l'analyse strite des termes de référence qui justifient l'affectation d'un département à une localité. Il n'y a pas de démarche électoraliste en la matière. Légitimement, le chef de l'Etat est en droit, dans son pouvoir destructionnaire, d'affecter un département à une localité ou pas à une autre localité. Mais bien sûr, selon les termes de référence qui confèrent cette qualité administrative à ces différentes localités. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, on est sous-demande de ce journaliste à Kwasi.com. Monsieur le ministre, vous attendez à l'annonce du prix du kilogramme du cacao. Vous nous avez driblé. C'est quand ? Et demain, c'est l'ouverture de la campagne, le 1er octobre. Je pense que si vous suivez avec nous l'actualité, ou bien depuis des années, vous saurez que souvent, la journée du café et du cacao et du chocolat est toujours le bon prétexte pour faire de très belles annonces aux planteurs. C'est pour ça que je voudrais vous donner tantôt le rendez-vous de demain. Soyez présents, vous serez certainement bien informés. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Je suis à Baudelaire, de l'agence Bloomberg et du magazine Jeune Afrique. Lorsque vous donniez le budget au programme 2021, vous êtes juste apaisanté sur le chiffre global de 8 621 milliards, 1. Je voulais savoir, est-ce que vous pourriez venir un peu sur les détails ? Les recettes qui sont attendues sont de l'ordre de combien ? Et les dépenses sont de l'ordre de combien ? Puisque vous dites, ça s'équilibre, mais parfois, il y a des gaps, puisque dans les programmes LFMI, il y a toujours cette question de déficit budgétaire. Donc je voulais savoir au niveau des recettes et des dépenses, est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres ? Et je vais revenir sur la prorogation, le renouvellement du contrat de concession du groupe CIE. Vous avez mentionné qu'il passe désormais 12 ans au lieu de 15 ans pour les précédentes concessions. Ma question, je voulais savoir pourquoi on est passé de 15 ans à 12 ans. Et deuxième élément, je voulais savoir quels sont aujourd'hui les réaménagements qui ont été faits, parce que selon certaines informations, les différentes concessions qui avaient été faites à l'époque se sont faites sur la base d'une rémunération de la CIE sur les chiffres d'affaires du secteur. Je voulais savoir, est-ce qu'on a continué à se posséder cette pratique ou, dans le cas de la nouvelle concession, il a été mis en oeuvre une nouvelle pratique ? Ce que je peux vous dire relativement à vos premières questions portant sur le budget de 2020, 2021, je veux dire. Bien évidemment, quand vous vous adressez la part des recettes, elle est constituée d'un certain nombre de ressources qui sont glanées aussi bien par le trésor que par nos différentes douanes, etc. Je peux vous en faire un cas tout à l'heure. C'est un dossier volumineux comme ça. Je pourrais partager ça avec vous. Sans conséquence, il n'y a vraiment rien à cacher à ce niveau. Vous pourrez en être informé. Relativement au dossier de la CIE, c'est le dossier que je cherchais à l'instant, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce dossier a fait l'objet d'une analyse très approfondie. Les termes de la nouvelle convention sont à l'avantage de la Côte d'Ivoire pour une meilleure maîtrise des leviers à l'effet de pouvoir lui permettre au gouvernement de prendre l'initiative dans le cas où nous constatons une non-exécution de différents termes, contrairement au précédent, à la présente convention, qui avait plus d'obligations, ne donnait pas de flexibilité à l'état de Côte d'Ivoire en termes de réquisition dans le cas où nous observions que certains termes, je veux dire, n'étaient pas exécutés, tels que, par exemple, le taux horaire de coupure d'électricité, quand c'était un peu trop élevé, c'était assez difficile de sanctionner la structure en question qui était maîtresse de cette convention. Désormais, nous allons très loin dans l'analyse pour adresser la qualité du service attendu de la part de cette entité. Mieux, il n'y avait pas d'obligation sur le contenu local. Désormais, il est fait obligation à cette entreprise de mettre en compétition les compétences locales dans la création du matériel qui vont servir dans le cadre du secteur parce qu'il y a des choses qu'on peut simplement réaliser ici. Les lampadaires, on n'a pas forcément besoin de les importer. Il y a des choses qui peuvent être conçues ici par des champions nationaux pour créer de la valeur ajoutée locale. Donc, plein de choses comme ça qui ont été intégrées dans cette convention à la charge positive de l'état du Côte d'Ivoire. Donc, je pense que c'est véritablement une convention au bénéfice de l'état de Côte d'Ivoire, au bénéfice des Ivoiriens qui a été ici engagée. Et vous noterez que, pour ceux qui suivent l'historique de cette convention, généralement, le terme du contrat arrive en période électorale. Il a été, dans le cadre de la réécriture de cette nouvelle convention, demander une prorogation pour que le cycle de renouvellement s'étende désormais. ça épouse la fin de l'année et le démarrage de la nouvelle année. Donc, cette convention sera prorogée avant d'être reprise dans un cycle nouveau pour s'étendre sur 12 ans. 12 ans, pourquoi ? C'est un délai certainement discuté entre les différentes parties. Je ne peux... Mais c'est mieux que ce soit 12 ans que plus de 12 ans. Ça aurait pu être un peu plus. Nous pensons que tout serait à l'avantage de la partie ivoirienne. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Asoumoudidier de Abidjan.net. Alors, permettez-moi de revenir sur la question de la nouvelle concession avec la CIE qui repart pour 12 ans. Alors, le chef de l'Etat, en 2016, lors de la fête de travail, avait fait une promesse de vouloir rompre le monopole des sociétés de distribution et de l'électricité égaux. Je cite qu'il faut mettre fin au monopole de la CIE et de la Solécie. Donc, cette déclaration du chef de l'Etat lors de la fête de travail en 2016. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Vous venez de renouveler encore plus de 12 ans cette concession à la CIE. où en est-on, donc, avec la fin du monopole ? Et puis, le gouvernement avait projeté investir 18 milliards dans le secteur de l'électricité jusqu'en 2030. Est-ce que vous pouvez nous faire un point ? Merci. Oui, effectivement, ce sont des engagements qui ont été pris. Mais justement, l'opportunité de cette convention nous permet aujourd'hui d'ouvrir le champ d'investissement divers dans le secteur de l'électricité. Aujourd'hui, l'ouverture du secteur est réelle dans le cadre de la production. Vous avez cette... Avant, c'était exclusivement la CIE. Aujourd'hui, vous avez Cyprelle, etc. Ce sont autant de noms que vous entendez dans votre paysage aujourd'hui. Donc, nous sommes déjà dans la libéralisation dans la production. Dans un coup terme, le secteur du transport, enfin, l'axe transport sera libéralisé encore plus et le segment commercialisation le sera encore plus. Il faut aller par étapes au risque de désorganiser cet écosystème qui a pris de temps et de l'énergie, surtout beaucoup d'argent pour arriver à son équilibre. Nous sommes aujourd'hui... Nous sommes bénéficiaires, nous produisons assez et c'est un secteur qui apporte beaucoup de valeur ajoutée. Donc, il faut aller étape à étape. Mais la Convention nous donne cette capacité aujourd'hui de dire, écoutez, dans une courte échéance, dire que le segment transport, nous pouvons légitimement décider qu'un autre acteur puisse entrer dans le segment transport. Pareil pour la commercialisation. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui avec la production, comme je l'ai dit tantôt. Merci beaucoup. C'est tout ? Les questions diverses. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis fabricé de cotiser le temps. Monsieur le ministre, hier, il y a une ONG...